du siècle nord espagnol et ses rapports avec la danse française et italienne. Il s'agit pour le faire en concentré d'un projet d'analyse des sources de la danse du siècle nord espagnol qui, souhaitant mettre en partage des recherches réalisées sur les traités espagnols des 16e, 17e et 18e siècle, se propose de rendre internationalement accessibles les sources en question puisque ce travail de transcription des sources espagnoles comporte notamment une traduction en français et en anglais. Peut-être dire que ce sont des textes qui suscitent, donc c'est la suite du programme, entre déduction et question de ponctuation. Donc de nombreuses questions d'interprétation, tant des descriptions des pas que des descriptions des danses, où il en va, vous allez nous l'expliquer, de décisions extrêmement délicates à prendre, notamment justement concernant l'ajout de signes de ponctuation qui permettent à la fois une compréhension et donc la traduction de ces sources et nécessitent donc un travail munitieux d'analyse du mouvement et de ces chorégraphies, de leurs structures, des pas qui les composent, des espaces dans lesquels elles évoluent. Pour faire vite encore, un des grands enjeux, entre autres, de cette recherche, réside dans le travail de comparaison que vous accomplissez de pas de la même famille, dans les traités de danse voisins, notamment en France et en Italie, qui vous permet de tracer des concordances ou des dissonances qui les caractérisent, ce qui vous permet, vous allez l'exposer donc, un élargissement des connaissances à la fois théoriques, pratiques sur les frontières artistiques, stylistiques, mais aussi politiques de cette époque. Du coup, je m'empresse de vous laisser la parole. Donc, je voulais nommer tous les gens qui vous accompagnent, vous le ferez sans doute, autour de ce projet. Merci. Merci Laurent. En fait, il a tout dit, on peut s'arrêter là. Donc, je passe les présentations, vu qu'il les a faites très bien. Donc, quelles sont les singularités de la démarche de ce travail ? D'une part, ce travail s'adresse à un large public, à de nombreuses personnes, et de nombreuses personnes pourront l'utiliser. Il n'est pas exclusivement dédié aux spécialistes. Il intéressera autant les historiens de la danse que les danseurs, les chorégraphes, les professeurs de danse, bien de musique, ainsi bien musiciens. Ce travail pourra les guider dans l'initiation des traités espagnols et leur donner la clé pour les aborder. Le vocabulaire chorégraphique du XVIIe siècle espagnol comporte plusieurs styles, populaires, normes, d'écoles ou de théâtre. Certains de ces styles sont à l'origine de styles encore pratiqués aujourd'hui, comme sont le flamenco, la escuela molera, le classique espagnol, l'école de danse basque et de nombreuses danses populaires. Nous pensons qu'il est également un chêneau de clé pour comprendre les traités français du début du XVIIe siècle dont parlait Christine tout à l'heure, et qui reste encore un peu obscure à ce jour, ainsi que pour confirmer ou infirmer nos interprétations du style académique de la belle danse, une danse baroque française. Nous avons cherché à isoler les structures ou squelettes des pas pour pouvoir les comparer entre eux. Nous considérons structurels dans un pas les éléments suivants. Les changements d'appui, c'est-à-dire un pas qui change d'appui ou qui ne change pas sur un pied, sur deux pieds. Les différentes dynamiques, est-ce que c'est un pas marché, sauté, cabriolé, glissé, frotté. Et la fonction du pas, c'est-à-dire est-ce que c'est un pas de base ou un ornement. Dans l'exemple suivant, nous voyons que les consonnes constituent le squelette principal de ces trois phrases. La danse est belle, disent les Français. La danse est belle, disent les Espagnols. La danse est belle, disent les Italiens. Le squelette principal des mots, ce sont les consonnes, ce qu'on pourrait appeler les codes du langage en indo-linguistique. Et elles sont les mêmes dans les trois langues. Les seules variantes sont les voyelles, qui donnent les différentes sonorités et les différentes qualités dans le sonore. Nous pensons qu'on retrouve le même phénomène au niveau des pas et que les ressemblances et différences entre les trois styles de danse qui nous occupent sont du même ordre. Les étapes de travail par lesquelles nous sommes passés dans ces recherches, on va vous en dire quelques-unes vite fait, la relecture multiple des sources, on relit, on relit sans cesse, on se pose des questions toujours, la mise en mouvement indispensable pour tirer des conclusions et améliorer la compréhension du texte, la transcription des sources en orthographe moderne, les ponctuations pour comprendre. Donc nous nous mouillons un petit peu, décidons qu'est-ce qu'il faut comprendre. La traduction de ces sources, car on ne peut rien traduire, si on ne comprend pas, on ne peut pas traduire, donc on est obligé de décider qu'est-ce qu'on comprend. Et du coup, quand les traductions sont faites, ça nous revient, et on doit des fois transformer notre propre transcription et changer d'avis. On compare donc, comme a dit Laurent, tous ces mouvements entre eux, et ainsi qu'aux danses espagnoles, dont on les retrouve encore aujourd'hui. Bien sûr, un énorme travail sur la musique, une collaboration avec des musiciens spécialisés, et un travail détaillé sur la rapport musique-dance, car dans les sources espagnoles, il n'y a aucune indication musicale, dans les sources de danse espagnole. Et puis, bien d'autres aspects encore un peu longs à énumérer. Cette recherche fait partie d'un projet éditorial qui consiste en une collection de livres que nous prétendons faire. D'autres sections, donc cette recherche fait partie de l'objet d'un projet éditorial qui consiste en une collection de livres. Le premier livre, c'est la transcription et traduction des sources. C'est ce que nous faisons en ce moment, petit à petit. D'autres publications seront dédiées à l'étude des pains, c'est-à-dire les pains aussi comparés avec les pains européens et nos reconstitutions des pains. D'autres seront dédiées à chaque type de danse, danse par danse. Nous sommes un peu prétentieux, mais on aimerait bien arriver à faire tout ça si possible. Nous remercions beaucoup notre collègue qui nous aide à éditer, Soledad Santierbueno, qui est à Barcelone, et qui nous aide sur toutes les mises en page, les tableaux, les PowerPoints, etc. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et donc le vif du sujet que vous allez avoir en résumé ici au CND, que vous allez pouvoir consulter ici au CND, il sera organisé en neuf points, en neuf thèmes, dont le premier, c'est la présentation des sources sur lesquelles on travaille. Voici la liste complète des neuf sources qu'on a pour la danse du siècle d'or espagnol, qui vont de la moitié du XVIe siècle jusqu'à la moitié du XVIIIe. Je vais vous les présenter vite fait, une par une, mais je vous dis déjà et d'abord qu'il y a une source qui a été pour nous, une pierre de Rosentis aussi, qui a été découverte en 2013 seulement par Raquel Arana, une violoniste brésilienne, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était au sein d'un travail qu'elle devait faire qu'elle a trouvé cette source à la bibliothèque des Beaux-Arts. de la Royal Académie des Beaux-Arts de Madrid. Elle faisait un stage sur les manuscrits et justement dans les réserves, elle a trouvé un petit livre dans un coin et ah ! Voilà, je me demandais, est-ce que vous connaissez ? Ah ben non, on ne le connaissait pas. Et enfin, cette source, elle est construite en deux parties. C'est le manuscrit de González, Domingo González, qu'on date de la moitié du XVIIe siècle, et le manuscrit de Novelli, qui est daté en 1708. Et en fait, toute la source, elle est datée en 1708, mais nous, on croit que ce González, en fait, il avait eu école un peu plus avant, parce qu'il était collègue avec Esquivel. Donc c'est pour ça que nous, on sépare cette source en deux. Voilà. Alors, la première de nos sources, c'est Réglas de Vanzar. Voilà, hop ! C'est là que le travail commence. C'est d'une seule feuille, une seule page. Elle décrit trois danses, une alta, une baja, et une pavana italiana, qui est en fait une pavana d'Espagne, et ainsi que d'autres détails de tenue du corps. Et c'est un bel exemple de comment un manuscrit peut être très difficile à comprendre. aussi pour nous. Là, c'est écrit Réglas de Vanzar. Et là, lo primero, voilà. Voilà. Après notre transcription, ça devient déjà beaucoup plus compréhensible. Et après la traduction de Guillaumet Coppall au français, ça devient tout à fait faisable entre... Le titre était Réglas de Vanzar, voilà le titre. En premier lieu, voilà le début. Voilà. Ici, vous pouvez observer comment, dans nos travaux, vous allez toujours trouver les noms des pas en italique. Comme ça, ils... Et ils ne se traduisent pas, et ils ressortent. Comme ça, on les voit bien. Et ils ne se traduisent pas pour ne pas poser de problème dans ce sens-là. Voilà. Et surtout, pardon, pour ne pas les confondre avec les autres peints. Par exemple, Floreta, Fleuret, Fioreto, si on met tout lui-même, alors que ce n'est pas exactement pareil, on est mal. Deuxième de nos sources, « Discourses sur l'arte del danzado » de Juan de Esquivel Navarro, c'est 1642. Lui, il nous décrit les pas, comment exécuter les pas. Ça, c'est l'exemple de son basillo, qui est comme un pied en l'air. Et ici, l'exemple de notre transcription, comme elle vous disait, en orthographe et ponctuation moderne, pour pouvoir bien comprendre les phrases. Ici, vous pouvez observer comment vous allez toujours avoir la référence à l'original par la page et chacune des lignes pour vous retrouver, parce que quand le manuscrit est très compliqué à comprendre, ça devient très utile. et aussi, un exemple de notes en bas de page, il y aura toujours des notes en bas de page, même plein de notes en bas de page, avec des propositions de compréhension, des fois, ou des fois des liens à d'autres sources qui nous ont aidés à comprendre certaines phrases, etc. Ça va, ça va. Je voulais juste montrer, on fait toujours aussi référence à un glossaire. Vous voyez ici, « Voir glossaire ». Dans la publication, il y aura un gros glossaire avec tous les pas et toutes les explications des termes techniques. Alors, troisième source, « Escuela por lo bajo », donc « École par lo bajo », « École pour les débutants », de Domingo González. C'est un des manuscrits qui fait partie de cette source découverte récemment. Lui, il nous décrit des danses aussi, des chorégraphies, concrètement, Pavana, Gallarda, Espagnoleta, Villano, Jacara, Mariona, Torneo, Gaïta Gallega et Carario. Comme ça, vous avez quelques noms de danses dans l'oreille. Voilà son début de Pavana, l'air que ça va avoir. Le manuscrit du livre de danzard du maître Juan Antonio Jaque, ça, c'est un exemple de manuscrit qui n'est probablement pas écrit par le maître, mais ça appartient aux danses que ce maître enseignait. Lui, il nous décrit des danses aussi, et c'est Pavana aussi, Gallarda aussi, Jacara, Folias, Villano et Paraditas. Voilà un exemple de son début de Folias. La Jacara, c'est un manuscrit qui a quatre pages, je crois, et qui ne décrit qu'une Jacara. Donc seulement une danse. Memoria de las Danzas, c'est le seul manuscrit écrit en catalan de ce qu'on traite. C'est le cahier de notes d'un élève du maître Francesco Rivelles qui a commencé à prendre des cours avec lui le 8 avril 1701. Il a noté toutes les danses, 13 ou 14 danses. Les noms de ces danses, les titres de ces danses sont très italianisants la plupart, sauf une Jacara et un sarao, mais le vocabulaire des pas qu'il utilise, c'est tout à fait comme dans tous les autres traités. Voilà, donc c'est curieux. Et encore a beaucoup mâché, disons, ce traité. Carles Mas y travaille aussi, il en a déjà fait une transcription. Et voilà, c'est encore très nouveau aussi. La chorégraphie figurativa et démonstrativa de l'art de danza en la forma espagnole, c'est vraiment notre biadrosette, de Nicola Rodrigo Novelli, 1708. Et on va vous en parler plus tard, donc je passe vite, aux deux dernières sources de l'imprimeur Pablo Minguet-Eirol. Lui, il était imprimeur, il écrivait, on va dire, sur beaucoup de choses différentes, les échecs, la botanique, plein d'autres choses. Et souvent, il copiait d'autres auteurs, donc par exemple, dans cette première partie, qu'il nous présente des descriptions des pas, souvent il copie les descriptions de l'esquivel. Vous allez voir un exemple plus tard aussi. Sans bien sûr mentionner qu'il copie. Bien sûr. Et après une deuxième partie, on nous décrit quelques danses aussi, donc aussi una pavana, aussi una gallata, espanoleta, villano, impossibles et hermosa. Voilà pour les sources. Nous allons parler de la chronologie de ces sources et des premières générations de maîtres à danser. Esquivel, dans son chapitre 7, énumère un bon nombre de maîtres à danser et leurs élèves. Et il dit que les premiers de cette école étaient il y a 100 ans. 100 ans avant lui, lui, il était écrivé en 1642. Donc on a préparé un petit tableau des maîtres à danser. Vous voyez assez les numéros ? J'amplifie un peu plus ? Ça va ? Et donc, on commence en 1550. Quintana el Viejo, c'est le premier de tous, maître des maîtres. Et par là, on voit que finalement, ce style est très ancien, finalement. C'est pas du XVIIe, c'est de avant. Et donc, le réglage de l'enfant, notre premier manuscrit, l'incompréhensible, il serait à peu près de cette époque. Tout ce qui est écrit ici, c'est des données qu'on a ressorties du livre d'Esquivelle. Par contre, les dates, c'est une hypothèse. Et on a créé comme ça différentes générations. D'après les couleurs, c'est différentes générations. On voit qu'il y a des maîtres de danser des rois. Et donc, ici, on arrive à Antonio de Almenda, qui est très intéressant, important. Il était maître à danser pendant 35 ans. Et il était maître de Sa Majesté Philippe IV. Et c'est le maître d'Esquivelle. Donc, justement, les discours d'Esquivelle et de Domingo Renfale, celui qui est en deuxième partie du Novelli, qui était collègue dans la même école, dans les mêmes années. C'est-à-dire les années 35 à 37. Esquivelle a quitté Madrid en 37 et a édité son livre en 42, 1642. Ensuite, nous avons arrêté de mettre les maîtres à danser parce qu'il en nomme beaucoup dans le présent. Et voilà, ça aurait été un tableau énorme, mais on n'a mis que les sources. Et puis, évidemment, après 1642, il nomme plus les maîtres à danser vu que le livre s'arrête là et on ne sait pas les maîtres qui y a un prêt. En tout cas, ce tableau nous donne une perspective que justement, cette danse a pris beaucoup d'ampleur dans le temps. Donc, nous allons parler de nouveau du manuscrit de Novelli un petit peu plus en détail. Et il s'agit donc d'une source exceptionnelle car elle nous permet de vérifier les idées, de couvrir des lacunes que nous avions. On se posait beaucoup de questions. Et là, en gros, elles ont été assez vérifiées, nos hypothèses sur les pas, sauf certains cas, bien sûr. Et donc, il utilise, comme disait Arnaud, la notation Beauchamp-Feuillé pour représenter les pas espagnols. Donc, voici un tableau explicatif des directions. Parce que dans les traités espagnols, il y a beaucoup de termes de direction qu'on ne comprenait pas. Alors que grâce à ce tableau et aux explications de ce tableau, on peut retrouver des termes qui nous permettent de comprendre ce qui est dans les chorégraphies. Et par contre, malheureusement, Novelli n'avait pas tout à fait bien compris le système feuillé. Donc, il faut se reposer l'histoire. On dit que c'était un Italien en Erasmus en France. Il avait beaucoup fait la fête. Il n'avait pas de compris. Il avait acheté un livre de feuillé et puis il l'avait emmené. Il avait essayé de lire et de comprendre et donc d'appliquer. Mais on va vous expliquer maintenant les petits détails pour que si jamais vous voulez regarder ce livre, que vous ayez un peu une idée de qu'est-ce qui n'est pas comme feuillé. Voilà. Tu peux passer les diapositives comme ça. Je vous montre un peu. Un premier exemple de comment notre Novelli a compris le système feuillé. Ici, il veut nous dessiner un pas grave, un pas grave, mais il nous dessine des pieds en l'air parce qu'il n'a pas bien compris où est-ce qu'il faut placer le pied en l'air par rapport au tracé du pas. Alors, bon, on se demande est-ce que le pas grave, ça ne serait pas un pas grave ou un pas marché chez lui. On passe au début de la pavane. Nous, il nous dessine le début de cette fameuse pavane d'Espagne. C'est la seule phrase chorégraphique qu'il nous dessine. Il commence par ces quatre... Je sais que vous ne le voyez pas très bien, mais bon, il nous fait quatre pieds en l'air comme tout à l'heure. Donc, quatre pieds en l'air comme ça, comme tout à l'heure. Mais on sait par toutes les autres sources qui nous expliquent la pavane qu'il faut commencer par quatre pas marché. Donc, il a voulu nous dire qu'il faut bien lever le pied avant de le poser, mais il n'a pas bien compris où est-ce qu'il fallait écrire le pied en l'air. Deuxième exemple, ici, on nous dessine un quiebro d'un pied et de l'autre que tout le monde appelle dans ce style hecho et des hecho, fait et défait, mais ça ne veut dire pas défaire le pas, mais le faire de l'autre pied. Le quiebro, c'est comme un plié, comme ça, plié des genoux, pardon, je... Comme un tombé. Voilà, comme un tombé, mais il nous dessine aussi un emboîté, un deuxième mouvement dans la même figure qu'il n'en parle. Donc déjà, ça, feuillet, il ne l'aurait pas fait de dessiner deux mouvements dans une même figure. Mais en plus, pendant ces deux mouvements, le pied droit, il ne bouge pas, il reste à la même position. quand je fais le premier plié et quand je fais l'emboîté, il reste à la même position. Il dessine toutes les actions à faire sur cette position, dans cette même position. Un saut, un plié et un élevé qu'il dessine juste par un point. Mais on ne sait pas dans quelle ordre interpréter ça. Deuxième exemple, c'est le salto et un carré de côté. Donc, ça serait comme un jeté de côté et un rond de jambe emboîté aussi. Et ce point ici, qui est un élevé, donc pour lui, il ne veut pas dire qu'on arrive sur la pointe du pied pour le saut, même s'il faut arriver sur la pointe du pied pour le saut, mais il veut dire qu'il faut faire un élevé pendant qu'on fait le rond de jambe emboîté. Donc, pareil, il nous dessine, il profite de cette même arrivée du pied pour nous dessiner l'élevé d'après. D'accord ? Encore, prochaine, seconde. Là, tu peux bouger bien. Ici, il profite de la position de départ pour déjà faire partir le tracé du bas de cette même position, chose que normalement, Feuillet, il aurait fait partir le début du tracé d'un petit point noir et en plus, il nous dessine le mouvement à faire sur le pied d'appui, aussi sur la position de départ. D'accord ? Pour le quadropeado, pour lequel on a beaucoup d'interprétations, il y a des traités ou des manuscrits qui le décrivent assez bien, on va dire, d'autres très mal, mais surtout qu'après, une fois, on les applique à la musique, on se pose encore beaucoup plus de questions. Mais déjà, seulement voir que quand il écrit comme ça, normalement, il nous écrit un pied en l'air à faire et en plus du tour, il nous demande de faire un plié, un saut d'abord et un pied en l'air. Donc, bon, à chaque fois, il s'embrouille un peu avec l'ordre des petits signes. Ici, pour les tracés en pointillés, ici, il les utilise pour nous indiquer que ce pied, après avoir tourné, il va finir ici et ce pied, après avoir tourné, il va finir ici. Mais dans la figure d'après, il utilise un tracé pointillé pareil pour unir ces trois mouvements en une seule unité, chose que Feuillet fait un peu autrement, son pointillé, mais en plus, il les lit d'une façon un peu chaque, comme ça, pas logique dans la logique du mouvement. Pas dans l'ordre, voilà. Et un dernier exemple de sa compréhension du Feuillet, on a déjà vu, je vous ai déjà dit comme ça vite fait qu'il n'a pas le signe d'élever que Feuillet utilise qui serait ce petit trait perpendiculaire, mais lui, il utilise les points, juste les points pour les lever. Mais ici, justement, on a un exemple de que quelqu'un est passé derrière lui, lui corriger avec une encre un peu plus claire et ce n'est pas le seul exemple où quelqu'un est passé lui corriger ça et donc voilà, il a voulu écrire un élevé sur les deux pieds, lui, il avait mis les points, quelqu'un lui rajoutait l'élevé. Ça arrive dans notre exemple où il rajoute un signe de saut à un pas qui normalement n'en a pas. Alors du coup, ça nous complique beaucoup ces corrections. Je vais vous présenter un autre de nos tableaux. Elle vous a parlé du tableau des maîtres. Oui, tu peux le montrer en physique puisqu'on l'a. Peut-être de l'autre côté, il y a moins de choses. Un des tableaux que vous allez pouvoir consulter, c'est le tableau des pas espagnols qu'on appelle. Je vous explique comment il marche. Il contient tous les pas nommés dans toutes ces 9 sources pour la danse du siècle d'or espagnol. Voilà. Tu fais le test de vol. Ils sont organisés de cette façon. Là, vous avez tous les pas de la danse écrite par ordre alphabétique où vous pouvez distinguer les familles parce que vous allez trouver la famille des Cabrioles, la famille des Florettas, par exemple, la famille des Sceaux, la famille des Tours, etc. À la fin du tableau, vous allez avoir des petites descriptions faites par nous-mêmes pas les descriptions des traités, mais nos descriptions à nous, orientatives, juste comme ça, mais qui vont être accompagnées de petites vidéos qu'on a enregistrées aussi avec Olivier et nous deux, avec des explications en vidéo de comment plus ou moins interpréter tous ces pas. Et par colonne, vous allez pouvoir trouver chaque source, quel pas l'utilise ou pas, quel nom il a, et aussi des petites références pour pouvoir aller les trouver dans les originaux, que vous allez avoir aussi dans le futur, en ligne et tout, pour pouvoir aller vous retrouver dans les originaux, pouvoir trouver des exemples. Alors, dans un tableau comme celui-là, vous allez découvrir que, par exemple, la Florettas, c'est un pas qu'on trouve dans presque toutes les sources, et toutes les sources l'appellent Florettas. Donc, la Florettas, pour tout le monde, est une Florettas, donc très facile à faire la liaison entre la Florettas de Esquivel et la Florettas de González. Mais le Bolléo, par exemple, qui est un coup de pied très haut, je ne vais pas le faire maintenant, il y a celui qu'il appelle Bolléo, qui veut dire voler, celui qu'il appelle Puntillazo, on l'appelle aussi Bernada, on l'appelle aussi Patada Riva, donc coup de pied en haut, et là, c'est très utile un tableau comme ça pour se repérer, voir comment, qui appelle quoi. Pareil que pour les cabrioles, les cabrioles où on croise les pieds, par exemple, les battues, les autres chats actuels, on va dire, il y a ce qu'il appelle cabrioles cruzadas, donc croisées ou traversées ou... Tressées. Tressées aussi. Les autres cabrioles, celles où on ne croise pas les pieds, on les appelle autant reprends-les que... 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 que entières, que entières aussi. Voilà. Comme si on tissait plus en parallèle. Une autre découverte qu'on a fait aussi grâce à vouloir faire ce tableau, c'est que par exemple, dans le Novelli, on a une figure, un dessin, un feuillet, qui nous décrit un sostenido en tournant, donc un soutenu en tournant, qui est comme une pirouette sur un pied en tournant et à la fin, à la fin, il ferme le pied, il fait un encaje, donc un emboîté, à la fin. Mais il l'appelle soutenu en tournant, sostenido en tournant. Ce pas, il apparaît dans une danse de González, la source qui va avec le Novelli, mais il apparaît nulle part ailleurs. Par contre, en cherchant, 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 on s'est rendu compte que Raqué, il utilise des emboîtés en tournant, pas des soutenus en tournant, mais des emboîtés en tournant. Et en fait, ça revient en même part. Un l'appelle soutenu et il ne dit pas qu'il ferme comme même à la fin, l'autre l'appelle emboîté en tournant. Voilà, des choses comme ça. Vuelta de folias. Oui, le tour de folias, pareil, très intéressant. Esquivel, il nous décrit la Vuelta de folias, qui est un tour comme ça. Aussi, on entend bien les gens, les gens, bien sûr, mais personne, aucune source qui décrive des chorégraphies l'utilise. Par contre, Raqué, dans ces folias, il n'arrête pas d'utiliser des tours de... de conclusion. de conclusion. Des tours de conclusion. Si on est dans une folia et qu'on a des tours de conclusion, ça va être des tours de folias que d'autres vont appeler des tours par le haut ou des tours par-dessus ou voilà. Voilà pour le tableau des pas espagnols. C'était ça, le tableau des pas espagnols. Mais comme on ne voit pas assez, on voit... Vous l'aurez. Concordance des pas avec les pas européens. Donc, nous avons... Voici les sources que nous avons travaillées pour pouvoir comparer les pas. Donc, l'orchestographie de Toine Warbeau, pas mal d'italien, donc, Il ballerino et nobilità d'Iramme et di Carosso, Les Grazie d'Amore de Negri, ainsi que sa traduction. Il y a une traduction ici de Les Grazie d'Amore qui s'appelle Parmesan, elle est là. Un arte para prender la danza traduction à l'espagnol du traité de Negri. Traité qui était décrit dédié au roi... Le traité de Negri était dédié à Philippe III et cette traduction au fils de Philippe IV. Donc, il y avait toujours une relation entre l'Italie et l'Espagne à cette époque. Nous avons aussi travaillé sur le maestro de danza de Hercules Santucci, instruction pour danser, apologie de la danse et puis pour le baroque français, nous avons directement regardé les pas des tables de feuillet car il y a tellement d'informations. Certains pas qui n'étaient pas dans le feuillet, nous avons cherché dans des chorégraphies mais sinon, c'est surtout basé sur feuillet plutôt que sur rameaux et d'autres livres de description. Voilà. Donc, nous avons créé justement alors un tableau où nous avons dans une colonne mis tous les pas espagnols raplatis parce que ceux qui veulent voir les détails sur les pas espagnols vont au tableau espagnol et cette colonne de pas espagnol après... Alors, ça serait la vision générale du tableau. Je vous montre le tableau en Excel. Vous allez pouvoir le consulter en Excel comme ça, vous pouvez vous voyager dans le tableau. Non, elle est là. Je ne sais pas comment parler. Ah, elle est là, d'accord. Donc, ici, vous avez tout. Voilà, il y aura des abréviations. Il y a... ça, c'est le nom espagnol résumé de tous les traités. Ensuite, nous avons Olivelles qui est le catalan que l'on laisse quand même dans ce tableau pour le comparer à Cervera et Hospital qui sont les... très anciens comme vous voyez 15e siècle et 16e siècle. Ensuite, nous avons la traduction de Negri ici. non, la traduction de Negri et Negri. C'est très intéressant cette traduction à l'espagnol parce que justement, il y a des choses qui nous éclairent et d'autres qui confondent encore plus. Carosso, les deux Carosso, Santucci et Arbo. Là, il y a un trou. Deleuze, ah, c'était l'instruction. Je vois pourquoi il est plus. Il y a quelques erreurs. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Deleuze, feuillet et ferriol. Nous avons mis ferriol qui est un traité de danse baroque française mais en Espagne puisque à partir du moment où le petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne en 1701, je pense, voilà, la danse française était entrée en Espagne. Et aussi, les explications dont vous a parlé Anna tout à l'heure. Vous les trouverez en noir. Ce qui est écrit en noir, c'est que c'est qu'il y a une seule façon de faire le pas. Alors que quand vous voyez ici des explications en rouge, c'est parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Carrément, par exemple, finissant un pied sur un appui ou sur deux. Et donc, on met en rouge et on met un ou deux. Et quand vous voyez ici, il y a des noms en noir, des noms de pas en noir et d'autres en bleu. En noir, c'est que c'est plutôt identique et en bleu, c'est que c'est plutôt rapprochant. Ce n'est pas identique, mais c'est même famille et on peut avoir comme ça des idées par rapport à ça. Donc, on va regarder concrètement quatre pas pour ne pas trop... Voilà. Rastron, par exemple. Le rastron, ici, présent, est un pas qui a été très difficile à comprendre parce qu'il n'est décrit que par Minguet, Minguet, celui qui copie les autres et qui lui-même n'est pas danseur ni maître à danser ni rien. Donc, on se demande, moi, je pense qu'il doit avoir quelqu'un qui lui écrivait ou peut-être qu'il a appris quelqu'un à maître à danser pour l'aider, mais enfin, ce n'est pas clair. Donc, lui, il parle du rastron, mais il ne le décrit pas clairement du tout. Et grâce à Novelli, qui apporte un dessin, on comprend qu'il s'agit d'un pas frotté comme les « seguito batuto al canario » des Italiens que le traducteur traduit « seguido golpeado » donc « golpe » c'est à coup. Et donc, voilà. Oups. Donc, on peut, par rapport à ça, voir que le rastron, je suis partie, que le rastron, c'est ça. Et il correspond aussi au pas de canarie le toit noir beau. Et voir même un pas de toit noir beau. Et c'est pour ça que la partie, la deuxième partie est en bleu parce que c'est peut-être pas autant, mais une grue fort haute rabaissée en tapement de pieds traînés en derrière. C'est aussi un peu de la même famille. Mais du coup, c'est en bleu parce que ce n'est pas identique. Voilà. Ceci est un exemple. La Vuelta de Folias dont vous a parlé, Anna, tout à l'heure. Ce saut, voilà, on le trouve aussi chez les Italiens, curieusement. Et Salto da Roversio chez Negri, il est traduit une fois par Salto da Folias. Donc voilà, c'est intéressant de savoir que les Italiens avaient le menceau et qu'eux-mêmes, ils ne l'appelaient pas de folias, ils l'appelaient Salto Reverso, saut renversé. Mais le traducteur a décidé d'un moment donné l'appeler de folias. Donc ça veut dire qu'il y a certainement une relation. Et il s'appelle aussi Vuelta de Remate, Vuelta por Alto dans les traités espagnols. Vous trouvez aussi des petites séries de pas comme Salto e Encaje. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que c'est en fait un saut. Tu peux nous le montrer, Anna ? Salto e Encaje, c'est saut et emboîté, plus ou moins. L'emboîté pouvant finir sur un pied, sur deux pieds, en sautant, en élevant. Il y a quatre options pour l'emboîté, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça nous fait penser au sotopied de Perfianco qui, en Italie, le sotopied est le chassé, mais en fait, souvent on fait la ripresa avant. Et la ripresa étant l'équivalent du salto et le vrai sotopied est l'équivalent du Encaje. Et donc, on a analysé ça. Pour faire ce tableau, on a eu plusieurs collaborateurs. Enfin, on a parlé avec, par exemple, Gloria Giordano sur les paras italiens. On a passé pas mal d'heures à les relire. Et avec Robin Joly pour le toit noir beau, avec Naïc Raviard pour l'instruction et de l'ose. Nous avons échangé avec des personnes un petit peu sur ça. Et donc, sotopied, sotopied, sans toucher, il parle de ripresa indietro, qui comporte, ripresa indietro et l'emboîté aussi. Et même chez toi noir beau, on peut trouver un petit peu ça dans le sens où grue droite et entretaille qui fait grève gauche, eh bien, ça donne un petit peu aussi salto encaje, finalement. Et puis, carrément, en feuillet, là, je propose, nous proposons de faire couper en arrière et le second emboîté qui se trouve dans la figure, la page 55, figure FG. C'est un peu aussi la même chose. Sauf qu'on ne saute pas, mais il y a ce arrière et emboîté. Comme dans les phrases au début, la North Ice Bay à la danse, c'est belle. Voilà, là où on arrive à des pas qui pourraient ressembler, pourraient avoir même la même fonction, peut-être, mais qui ne sont pas égales dans les détails, évidemment. Quand nous mettons figure FG, ça veut dire que quand il y a une table avec plein de figures, elles ne sont pas nommées dans l'original, mais nous, on considère que c'est, si je vous montre le livre comme ça, c'est A, B, C, D, FG, comme ça, on les donne pour pouvoir les retrouver, parce que quand même, parfois, il y en a huit. Donc, voilà. Et puis, pour terminer, je vais vous montrer un petit détail, justement, qui est important. Campanella, c'est un pas qui est normalement un rond de jambe en espagnol. Et vous avez l'équivalent français ici, rond de jambe, enfin, chez Feuillet, mais par contre, rond de, un ton rond de Delos, je peux vous proposer un peu ça, chez Arbollariens, et par contre, chez les Italiens, les Campanellas ne sont pas des rondes de jambe, ce sont des battements, cloches. Et donc, on a un même nom, mais du coup, on ne met pas le nom de Campanella en face, parce que pour nous, chaque ligne, c'est le même contenu de pas. Donc, on met en parenthèse, les deux Campanellas italiennes sont en fait l'équivalent du floreo espagnol. Et donc, quand on voit Floreo, le pas Floreo qui est là, et bien, on trouve les Campanellas. Italiennes. Comme ça, on voit bien qu'est-ce qui est relié à quoi. Voilà, c'est un tableau qui est, c'est un début. Nous nous apprends bien que tous ceux qui les lisent et qui ont des idées ou des choses pas d'accord, tout ça, appelez-nous, on en discute, parce que c'est ouvert, c'est une recherche qui est en cours et qui nous permet de relier les choses, d'y voir un peu plus clair ou pas, et voilà. Oui, bien sûr, nous, on lance beaucoup d'hypothèses, on se mouille, comme elle disait Anna, mais nous-mêmes, on en est des fois à la cinquième version de nos propres conclusions pour ne pas dire beaucoup plus. Alors, je remets le PowerPoint. Aïe. vous allez trouver aussi dans la source à consulter ici au CND quelques exemples de comment on travaille sur la reconstruction des pas, parce que nous, ce qu'on fait, c'est reprocher, relier les différentes citations qu'on trouve sur chaque pas. et donc voilà, un exemple, la floreta, ce page, je vous disais, il apparaît dans toutes les sources, presque toutes les sources. Esquivel, nous le décrit vraiment très mal et on le compare toujours à la description de Bill Gates où on peut voir on peut voir quelle partie il copie ou pas dans la description d'Esquivel. Dans les parties copiées, on vous a signalé aussi même s'il y a des petites différences, comme ça, ça saute aux yeux tout de suite qu'est-ce qu'il a copié, qu'est-ce qu'il a mal copié ou qu'est-ce qu'il a voulu corriger et on se demande pourquoi il a voulu corriger ça. On va vous expliquer. Ah oui. Juste pour dire, mais par contre, dans le cas de la floreta, il a mis une petite phrase clé. Ah oui. Minguet, c'est vrai qu'il nous donne quand même une phrase clé, je sais que vous ne la voyez pas, mais il nous dit que la floreta consiste à faire un vacío, un rompido, un passo et un rimane. Donc c'est grâce à lui quand même qu'on a une approximation de comment exécuter cette floreta parce que sinon, par la description de Esquivel, on n'arrive à rien. On l'a comparé et on va vous expliquer dans ce travail, on l'a comparé au fioretto italien de l'original de Negri mais aussi à la traduction de 1630 parce que dans la traduction, on voit par exemple comment à l'époque ils ont traduit le nom du pas. Donc par exemple, là, ils l'ont appelé floreta e ordinario mais c'est souvent très intéressant à voir comment à l'époque ils ont traduit ça. on le compare aussi au fleuret et d'arbots c'est toujours trois appuis pas dans la même exécution exactement. Oups, ça change tout seul. Voilà. Et on l'a comparé aussi au fleuret et pas de gouré décrit ou dessiné dans feuillet. donc par exemple, notre floreta, celle de la danse espagnole, serait semblable à, je ne sais pas si je saurais lire ça, Anna, mais c'est, ah oui, à fleuret, le premier en arrière, le second battu dessus et le dernier en avant. Voilà, donc on vous met l'exemple de feuillet qui se rapproche le plus à notre floreta avec toutes les explications. Tout ce genre de réflexions sont celles qui vont constituer le livre des pas qui fera partie de la collection. Le deuxième livre de notre collection une fois qu'on aura fini les sources. Voilà. On vous expliquera les pas un par un, toutes les citations, quelles réflexions on fait sur chaque pas. Bon, ça sera peut-être en 2030, mais... Non, un bon, un bon. Nous allons parler maintenant de certains, comme la danse baroque française est assez connue de nombreuses personnes, nous avons essayé de faire un tableau à l'envers, c'est-à-dire de prendre certains pas du baroque français et voir à quoi ils peuvent correspondre. Par exemple, le cabriolet en chassé en arrière de feuillet, eh bien, il correspond totalement à un pas... Voilà, c'est ça, on ne sait pas où on chasse là, mais c'est ce qu'il dit. Ça correspond au topé, topé, au topé, tillon, au topé, tillon. Par exemple, un contre-temps en avant, c'est-à-dire saute, pose, pose. Tu fais, Anna, le contre-temps en avant, Saut, pose, pose. En Espagne, ça correspond à sacudido, paso, paso. Prr, ta, ta. Donc, en fait, il y a trois noms de pas, mais comme unité, ça peut faire un contre-temps. Et c'est une unité qu'on trouve tout le temps, notamment dans la gaillarde, on n'arrête pas de trouver sacudido, paso, paso. Voilà, comme on le trouve en tant qu'unité, on se dit, est-ce qu'il y a un équivalent ? Ou le coupé arrière emboîté, par exemple. Oui, qu'on a démonté, on a coupé emboîté. Voilà. Eh bien, c'est un salto en carré, par exemple. Donc, nous avons proposé un tableau avec, vous le lirez, vous pourrez, pas mal de rapports entre les pas français et les pas espagnols. Ensuite, nous avons aussi comparé des pas dans des chorégraphies et notamment, il y a quelques temps de ça, il y a deux ans, j'avais présenté un travail sur la lourde espagnole et la comparaison de la lourde espagnole de Campra, de l'entrée espagnole de Campra pour une femme, chorégraphie de Pécourt. Et j'avais comparé un petit peu avec des pas espagnols. Nous avons continué à le faire. Et par exemple, je vais vous montrer deux exemples. donc demi-coupé, rond de jambe dans la première mesure, fin du rond de jambe, tomber derrière dans la deuxième mesure du début de la lourde, ta-dam-tam, rond de jambe, ta-dam-pam-pam-pam-tombe. Eh bien, ça peut correspondre à salto d'un côté, campanella grave, quiebro. Et c'est tout pareil. Qu'on trouve dans les folias de Hacker, c'est pas une série qu'on invente. Voilà, la série campanella et salto de côté, quiebro. Campanella et salto, parce que des fois, ils disent campanella et salto. Et en fait, ça peut être salto campanella. Un autre exemple, ça, c'est comparé avec... L'autre, là, souvent. Oui. T'as vu, vous considère que le relevé est un salto. Oui, souvent, je considère que ça, ça peut être de la famille du salto puisque le salto se faisait sur la pointe. Un autre exemple, par exemple, c'est dans la lourde, la même lourde, c'est un demi-coupé en tournant qui finit avec un tombe derrière. Tim, et demi-tour, et s'alli. Eh bien, ça peut correspondre à le début de la jacara anonyme. Il dit sostenido, envuelta, mettre le profil. Ce maître de profil, l'épaule droite vers le haut est sostenido. Donc, tac, et quiebron. Et de nouveau, sostenido, envuelta, et quiebron. Donc, voilà, il y a des familles, pas identiques, mais... Donc, voilà, on a fait un petit travail là-dessus que nous n'allons pas passer trop de temps maintenant pour vous expliquer, mais qui a été réalisé et qui est très intéressant. Et ensuite, nous allons vous montrer maintenant quelques exemples pour travailler, juste pour vous montrer notre travail de comparaison des pas espagnols et français. Quelques exemples du spectacle Concordance que nous avons fait cet été qui consiste en... C'est un spectacle de trois compagnies, l'ensemble de l'Ailes, ma compagnie, spécialisé en baroque espagnol et français, la compagnie de Robin Jolie, spécialisé en renaissance française, comme la compagnie de trois mesures, et Véronique Daniels, spécialisé en renaissance italienne, qui s'appelle René Danse. Nous avons créé donc ce spectacle où nous montrions les concordances entre l'Italie, l'Espagne et la France dans différents siècles. L'exemple que nous allons commencer par vous donner est celui de la Gallarda, et Gallarda française, à savoir que... Vous allez y voir. Pendant que la vidéo joue, je vais vous donner quelques petits commentaires, mais sinon, en gros, c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans la séance avec mes collègues. On se réunit des fois pour relire les traités, et la dernière fois, en décembre, on avait parlé de cette Gallarda française qui serait un peu un pas comme ça, et qui, d'ailleurs, dans la danse espagnole, eh bien, sacudido, salto, encaje, vacío, paso, planta. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de relations. Donc, ici, vous allez voir le Gallarda où les trois du fond ont fait des pas espagnols et les trois de devant des pas français. Après, vous allez reconnaître ceux qui connaissaient la danse baron française, vous allez reconnaître les pas français, et les autres, parce que les espagnols. On peut avoir plus de volume ? Oui, aussi. C'est une danse à trois tentaires binaires, trois musées binaires, donc ça n'a plus rien à voir avec la Gallarda Renaissance, quoique oui, mais apparemment non. Ça, c'est un pas espagnol, c'est sacudido, paso, paso, sacudido, paso, paso, sacudido, paso, paso, encaje. Ça, c'est un pas espagnol, floreta, salto, encaje, floreo. et une française. Ça, c'est un pas espagnol, ça, c'est un pas espagnol, ça, c'est un pas espagnol. Ça, c'est un pas espagnol. Nous allons nous avoir trois autres exemples de vidéos et puis c'est fini, on peut les montrer. D'accord. Donc, le suivant exemple, c'est une jacara justement. Et là, on va retrouver pas mal des pas dont on a parlé. Si vous voulez, des fois, je vous dirais, voilà, c'est ce pas là ou ce pas là, pendant qu'on regarde. Il n'y a aucun traitement d'espace. Ça, c'est une chorégraphie qui est assez proche de la source de jacara que nous avons. Nous en avons d'ailleurs trois. Une chez jacara et une chez González et une chez... Un dîme. Oui, un autre jacara et une. Et encore une quatrième chez Oliveira parce qu'on n'a pas vraiment travaillé. Mais celle de González, de la pierre de Rosette, ça nous a beaucoup éclairé. La jacara de jacara et on ne la comprenait pas. Et grâce à celle de González, on a arrêté à sortir des choses. Et il y a des pas très intéressants comme les grillons. On ne vous en a pas parlé mais tous les tortillers, ils existent déjà. Et en fait, ça s'appelle une motion. Une motion, c'est un mouvement en dedans ou en dehors. Et quand tu en fais plusieurs, alors ça s'appelle des grillons. Ça veut dire que les grillons, ils font comme ça avec leurs ailes. Je ne sais pas. Mais dans le jacara de jac et il y avait... Et maintenant, la variation des grillons. Moi, pendant 25 ans, j'étais messie-coise. Et justement, il y a des grillons dans Novelli. Et justement, il y a... Et maintenant, la variation des grillons. Et après, le cercle, on a discuté, mais quel cercle ! Et dans Novelli, il y a un cercle de grillons, comme ça. Oui. Et donc voilà, c'est ça le cercle. Et c'est ça les grillons. Donc voilà, il y a pas mal de peint. On va vous les dire en les regardant. Vas-y. «Salt en café santo. Salt en café santo. Así. Salt en café santo. C'est la variation qui s'appelle « Le gémouleur ». Parce qu'on fait comme si... ... 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